J'avais commencé à travailler dès le scénario, ça c'est toujours une chance évidemment, et je me souviens qu'en lisant le scénario j'avais eu des moments de peur, comme quand tu lis une histoire qui fait peur, il y avait des craquements dans la maison, une peur de « est-ce que ce fantôme existe ? » C'est que les grands moments de jeune, parce que tu ne sais plus très bien de la fiction ou de la réalité, c'est ce que tu dis aussi, en fait les deux se fondent. Moi je ne voulais pas aller vraiment dans le film de fantôme, et ça c'était une inspiration dont tu avais assez envie. Et j'avais très envie de ça. Et donc tous les trucs un peu carpate, les voix, on est parti très vite sur des chorales. Ta musique, ce que tu fabriques en tous les cas pour les films avec moi, c'est toujours quelque chose qui porte une ambiguïté, une ambivalence, une ambiguïté qui est en même temps moderne, en même temps ultra symphonique, ou alors c'est de l'électro mais fait avec des instruments analogiques, et des percussions, et de la voix. Il n'y a pas qu'une couche. Il y a une part des scénarios que j'écris, quand j'écris pour moi, contrairement à ce que j'écris pour d'autres, qui laisse une place très très grande, très énigmatique à pas mal de choses. La musique entre là-dedans, elle s'insère dans ces espaces-là. Ce soir, ce n'est pas un spectacle que vous allez voir, c'est une expérience que vous allez vivre. La première chose que tu me dis, je me souviens très bien, c'est que dans ton film, il y a un peu l'équivalent de, c'est un peu la période des années 30, même la fin des années 30, et historiquement et dans le film, on passe de quelque chose de très figuratif à de l'abstrait. C'est la bascule dans l'abstraction, en gros, de Mozart à Schoenberg. Du coup, ça a été une traduction un peu plus pragmatique après, on a mis les mains dedans ensuite. Mais j'ai adoré cette idée qu'effectivement, on passait d'un certain champ de la représentation à un autre, et que c'est une période vraiment riche, vachement riche pour ça, celle qui était représentée dans le film. Une vraie période de transition où on détruit, on essaye, on commence à détruire l'harmonie, à casser des codes, casser des règles esthétiques. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper inspirant. Ce n'était pas très important de faire de musique d'époque, mais en revanche, de penser au fantasme qu'on pouvait avoir d'une idée. Rebecca a abordé l'aspect historique de façon très intime. On n'a pas l'impression que c'est une fresque du tout. On est tout le temps au plus proche des personnages. C'est juste cette espèce de chose qu'on ne maîtrise pas, qui est étrange, comme je disais tout à l'heure, qui s'immisce dans chaque scène du film. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne l'entend pas, on ne peut pas le chanter, on ne peut pas s'en rappeler, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour le reste, on est avec les personnages. Je passais sur le plateau du Stravinsky. Tu m'avais envoyé L'Oiseau de Feu, c'est un peu plus tôt évidemment. Mais on est dans le début, on requestionnait ce qu'était le début de l'ère moderne en musique. C'est-à-dire avec l'idée qu'on va quitter l'harmonie, quitter la mélodie, et aller vers quelque chose un peu plus tôt. C'était un morceau, un petit peu révélation pendant le closage du film. Je me souviens, j'ai découvert ce titre et je te l'ai envoyé. Tu m'as envoyé, j'ai filmé des scènes entières avec ce passage de L'Oiseau de Feu. L'Oiseau de Feu de Stravinsky qui nous a beaucoup donné en inspiration. Il y avait ça, il y avait après des musiques de films, Rizor Tolani. Oui, Rizor Tolani qui a été une référence dès le début aussi. Oui, assez tôt. Pour Cannibal Holocaust notamment. Il y avait une inspiration un peu diallo, un peu diallo-ritalien. Il y avait beaucoup d'italien. Il y avait l'idée que dans le score il y aurait du chant et de l'analogique. Et que ce ne serait pas forcément de la musique électronique, mais au contraire qu'on n'aurait pas peur d'aller chercher un orchestre symphonique d'ailleurs qui nous a amené jusqu'à la Bérodes où on a carrément, vous avez enregistré dans le studio en date de la Bérodes, c'était... Oui, une empreinte à la fois classique et en même temps une sorte de rêve de cinéma un petit peu. On est dans un assez simple, une sorte de grand rêve du cinéma avec des chœurs, des percussions, du Stravinsky, mais qui vont au même endroit. Ce qui est fascinant avec Rob, c'est qu'il y a une force de travail, une rapidité d'exécution qui est colossale, qui fait que très rapidement, je pense qu'il a fait huit bandes, il a fait huit scores pour ce film, et on a choisi une version A, B, C jusqu'à M, et donc là on en a pris la B', je ne sais pas. Mais donc il en fabrique beaucoup, si bien que je n'ai pas besoin de mettre des temps, je monte vraiment avec la musique de Rob, et pas de la musique de tiroir, de temps en temps il donne un tiroir, ce qui est normal. J'ai un tiroir ! Tout le monde a ses tiroirs ! Mais on construit déjà avec de la musique. J'ai l'impression que c'est du modelage, tu vois, je ne travaille pas sur le marbre directement, mais vraiment je modèle la musique au fur et à mesure. Tu peux pas le tourroule ! Tu peux pas le tourroule ! C'est vrai que ça devient assez précis, en tous les cas ce qui est certain, c'est que c'est comme un tamis, on passe plein de fois, en fait, sur le morceau, avant d'y arriver. C'est toujours intéressant de confronter quelqu'un qui a des grandes idées de musique, et qui va en parler avec des chemins très différents de ceux qui seraient les miens. Parler de matière, parler de... Je me souviens beaucoup dans Belle Épine, par exemple, on parlait de cuir, de métal, parce qu'il y avait les motos, il y avait les casques, il y avait les blousons, le bruit du blouson qui froisse comme ça. Là, dans Planetarium, quand il entend des bruits de pas dans l'escalier, il y a des moquettes luxueuses, et en même temps le son d'un plateau de cinéma, et en même temps la respiration de l'île virose. Voilà, c'est des choses, dans nos conversations, qui m'inspirent encore plus que de voir comment le rythme est foutu de telle séquence, je sais pas quoi. On partage un amour, comment dire, une recherche d'émotion, en fait. Et pour l'émotion, la mélodie, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Et c'est pas systématique. On se dit pas à tous les coups qu'il faut une mélodie, mais on a toujours le rêve de chanter la musique du film. Et ça, c'est un truc qui est venu souvent dans nos conversations. C'est genre, Rebecca, parfois, qui me disait, bon, j'adore, mais je n'arrive pas encore à le chanter. Donc, s'il te plaît, fais quelque chose. J'ai des gros problèmes à chanter, moi, carrément. Ça n'est jamais arrivé. Non, mais de me souvenir de la mélodie, ça faisait partie... Et on va encore plus y aller, je pense. C'est quelque chose qui me tient très, très à cœur. Moi, je ne fonctionne pas à l'instinct ou à l'intuition. Je suis obligée de réfléchir avant d'avoir une idée. Et donc, je pense que ça crée des musiques qui sont pertinentes, qui ont des trajets qu'on peut raconter. Mais c'est vrai que j'ai en tête, et heureusement que Rob me la porte et on s'avance dans cette direction, de pouvoir chanter de la mélodie. La mélodie, moi, c'est ma passion. C'est comme l'aquariophilie ou ce genre de truc. Moi, c'est la mélodie. Les flûtes dans le grand central, elles créent des émotions qu'on n'a pas l'habitude, effectivement, de voir confrontées à une centrale nucléaire. C'est ça, moi, qui me plaît beaucoup. Mais vraiment, je le fais de façon très empirique et naïve. Contrairement à toi, peut-être, moi, c'est très instinctif. Là, pour le coup, c'est un rapport vraiment animal au son, à un bout de bois. Tu tapes dessus et voilà, c'est cette résonance-là qui me plaît. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un tambour un peu archaïque ou une flûte vraiment coupée, taillée. C'est vraiment vrai. C'est une flûte taillée dans un roseau près d'une autoroute américaine. Mais voilà, c'est pas fait exprès. Ce que j'aime beaucoup avec Rob aussi, il n'a pas eu peur de totalement contredire son protocole, son dispositif. Ce n'est pas parce qu'on était parti sur un système symphonique, mélodique. À un moment, on n'a pas le droit d'utiliser un synthé. Ça, c'est quand même super rare. En tous les cas, il n'y avait pas de désir de cohérence. Enfin, voilà, c'était ne pas avoir peur de se contredire à ce moment-là, de changer son fusil d'épaule. J'ai adoré ça. J'ai l'impression que t'es devenu complètement fou. Oui, j'ai tenté quelque chose. Extraordinaire. Il n'y a rien sur ces images en vrai. Monsieur Korbinski, pardonnez-moi de vous appeler par votre vrai nom. Comment faire confiance en s'étant troublé à un étranger ? Ça va aller. De temps en temps, on avait besoin que les cordes nous fassent donner envie de mettre la tête un peu en arrière. Le souel. Le souel. On parlait beaucoup de souel. Ce terme pour juste dire que l'orchestre s'en porte un petit peu. Ça fait des petits souvlèvements de cœur comme ça. Donc, quand on admire une superbe actrice, c'est ce qu'on ressent un peu. On avait une sorte d'admiration comme ça. C'est juste ça que ça m'inspirait. Tu voulais la faire chanter Lily Rose. Oui, il y avait ça aussi. C'est vrai que ça, c'est un fantasme de musicien. Moi, c'est mon fantasme de Mia Faro dans Rosemary's Baby. Et je trouvais que le personnage un peu de victime du mal de Lily Rose, là, ça m'inspirait un peu quand Mia Faro chante le générique. Elle chantonne elle-même ce que le piano qui avait été choisi. Le piano de Quentin Sir Jacques avait choisi. C'est comme ça qu'on a fabriqué très souvent les choses. Et pareil pour le générique de début, qui est un générique hyper Sergio Leone, et qui a été trouvé. C'est là que ça rejoint un peu vraiment ce que Rob raconte dans la spontanéité et l'intuition. On est en séance d'enregistrement avec le percussionniste. Et il se trouve qu'entre deux prises, c'est à siffler. À siffler le thème qu'on aime se siffler. La raison pour laquelle j'ai la confiance absolue de Rob, c'est qu'il me laisse donner des intuitions, des mots, c'est souvent lexical d'ailleurs. Moi j'arrive souvent avec quelques mots, et toi après tu le fabriques, mais on le fait à peu de distance. J'ai l'impression d'être pas loin. Ça te tient très à cœur d'essayer de comprendre ce que je veux. Donc c'est pas le cas de tous, je crois. Pour avoir connu les œuvres discographiques, donc vraiment sous mon nom, qu'est-ce qu'un album de Rob, je fais très bien la différence entre ces disques-là et ce que je fais avec un cinéaste. Et j'ai tout à fait conscience d'être au service vraiment de l'œuvre et d'être dirigé. J'aime beaucoup être dirigé. Je ne peux pas m'empêcher de lier tout ce que je fais. Chaque note que je produis est en fait un déroulé d'une grande vague d'émotions, qui est à l'échelle de ma vie. Et ça, d'un film à l'autre, je le retrouve tout à fait. Et donc je retrouve des sentiments avec Rebecca, que je me souviens avoir laissés avec Grand Central et avec Belle Épine. Et en fait, rien que de reparler avec toi, je repars... Enfin, tu vois, je ne peux pas m'empêcher, ce serait mentir en fait, de dire que je ne mets pas en perspective toutes ces notes. Tu me donnes de la personnalité. C'est-à-dire que la musique de Rob donne une singularité, une personnalité à mes films... Ça, c'est la grande joie pour moi de travailler avec un réalisateur qui accepte ça, que la musique fasse réellement partie de la direction artistique du film. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la musique est vraiment juste un outil pour traiter le rythme ou la narration, ou des effets de montage. Or là, avec Rebecca, non, j'ai l'impression que c'est cette confiance-là de donner une direction artistique. Sous-titrage Société Radio-Canada Tell Andre to be careful.